Mes très chers amis, si vous avez parfois le sentiment que la vie n'est pas forcément très drôle et que vous vous retrouvez régulièrement dans des problèmes qui se répètent, j'aurais un truc que je voudrais vraiment éclairer, vous éclairer sur un truc qui moi m'a énormément aidé. Vous connaissez ce triangle de Karpman qui montre qu'on est soit victime, que pour avoir une victime il nous faut un sauveteur et un persécuteur, ou inversement, persécuteur et un sauveteur. Et donc ce qui est très important de comprendre là-dedans, c'est comment on rentre là-dedans. Et c'est très simple, il y a deux choses à faire pour être une bonne victime. La première chose c'est de mettre le focus sur ce qui ne va pas, chez moi ou chez les autres. Et la deuxième chose c'est de l'exprimer. Donc moi ce que je vous invite à repérer, c'est est-ce qu'aujourd'hui il m'arrive de me retrouver, et ce n'est pas grave si vous le faites, mais c'est important que vous le repériez, est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui, si je repense à ces 24 heures ou cette dernière semaine, à avoir évoqué 1000 focus sur des choses négatives et les avoir exprimés vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'une autre personne. Et là de simplement observer ce qui se passe en fait quand vous faites ça. Moi je vous invite vraiment à remettre le focus, non pas sur le problème, mais de vous dire, waouh, quelle est la solution ? Et comment moi, face à cette contrainte, je peux réagir ? Pourquoi ? Parce que quand vous êtes victime, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous attendez de l'environnement qui répond à vos besoins. En l'autre terme, s'il y répond, c'est super, vous vous sentez considéré. S'il ne répond pas, qu'est-ce qui se passe au niveau préconcient et inconscient ? C'est que vous ne vous sentez pas important, vous allez vous sentir dévalorisé à l'écart de la personne. Du coup ça justifie un sentiment de dévalorisation. Et en même temps, puisque vous lui attribuez le pouvoir de répondre à votre besoin, vous lui attribuez en même temps le devoir de le faire. C'est ça le problème, parce que du coup ça justifie le fait que vous êtes en colère, et que du coup vous avez toutes les bonnes raisons de le critiquer. Le problème, c'est qu'en continuant à critiquer, mettant le focus sur les choses négatives et les exprimant, vous allez accentuer la descente dans des réactions qui, à moyen terme et à long terme, vont plutôt vous desservir. Donc moi je vous invite à juste repérer ça. C'est ok si vous le faites, mais sachez simplement que l'enjeu c'est de transformer ça au plus vite. Donc si vous êtes avec vos enfants, si vous êtes avec votre conjoint, si vous êtes avec votre famille, si vous êtes en voiture, si vous êtes dans le métro, si vous êtes au travail, etc. et que vous relevez à un moment donné, que vous mettez le focus sur un problème, et qu'en plus vous l'exprimez, et bien ce n'est pas grave, sauf que vous êtes en train de vous desservir. Donc moi je vous invite à expérimenter l'inverse, c'est à vous dire « Waouh, sur quoi je suis en train de mettre le focus ? » Et si je le mettais sur quelque chose de plus positif, et plutôt qu'exprimer ce qui ne va pas, j'exprime ce que je désire, ce que je veux, ce que j'ai vraiment envie, que ce soit à travers mes enfants, mon conjoint, ou quoi que ce soit, mais exprimer ce que j'ai envie. Et vous allez voir, c'est incroyable comme votre environnement, du coup, va avoir envie d'y répondre. Parce que le problème, c'est qu'une fois que vous critiquez l'environnement, et bien vous le coupez à deux niveaux, c'est-à-dire la première chose, c'est qu'il se sent dévalorisé, et la deuxième chose, c'est qu'il ne sait même pas comment vous aider, en fait. Par contre, le fait que vous exprimiez de manière claire, précise, avec beaucoup d'enthousiasme, votre désir, l'important, etc., et bien vous allez voir que la plupart du temps, votre environnement a envie d'y répondre. Expérimentez ça, focus sur ce qui est positif et l'exprimer. Focus sur ce qui est négatif et l'exprimer. Vous avez le choix entre l'un ou l'autre, mais vous allez voir qu'entre l'un et l'autre, et bien par petits pas, vous descendez en enfer ou vous montez au paradis. Donc attention, expérimentez ça, focus sur ce qui est positif et apprendre à l'exprimer, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou de n'importe quel environnement. Expérimentez ça, on se retrouve bientôt. Laissez-moi un petit message si vous avez envie pour me dire qu'est-ce que ça a donné, et au plaisir, bien sûr, de continuer à interagir ensemble, au plaisir de vous rencontrer peut-être. Merci, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501